Bonjour, je vais vous donner une astuce pour réciter la table de multiplication par 9 sans avoir besoin d'écrire quoi que ce soit. Observons tout d'abord la jolie symétrie de la table de 9. Il suffit en fait d'en connaître la moitié pour connaître l'autre moitié. Pour cela, il suffit d'inverser les chiffres des résultats. Par exemple, vous avez 1 fois 9 égale 0,9, écrit comme ceci. Pour trouver le résultat de 10 fois 9, nous inversons le 0 et le 9 et nous trouvons 90. De même, 2 fois 9 égale 18. Pour trouver le résultat de 9 fois 9, nous inversons le 1 et le 8, ce qui nous donne 81, et ainsi de suite. Donc on inverse tout simplement les chiffres. Une autre particularité de la table de 9 est que lorsqu'on regarde les résultats, la somme des chiffres de chaque résultat, c'est toujours 9. Cette propriété va nous servir par la suite. Je vais maintenant vous donner l'astuce pour réciter facilement la table de 9 sans avoir besoin d'écrire quoi que ce soit. Imaginons qu'on vous demande de calculer 7 fois 9 mentalement. C'est-à-dire qu'il va falloir donner le résultat rapidement. La méthode est la suivante. Je prends le 7, je fais 7 moins 20, ce qui me donne 6. Je regarde ensuite l'écart entre 9 et 6, ce qui me donne 3. Donc pour le chiffre des dizaines, j'ai effectué 7 moins 20, j'ai trouvé 6. Et pour le chiffre des unités, cela revient à prendre le complément à 9 de 6, ce qui me donne 9 moins 6 égale 3. Le résultat final est 63, ce qui veut dire que 7 fois 9 égale 63. Prenons maintenant un autre exemple, 8 fois 9. De même, on fait 8 moins 1, nous trouvons 7. Et ensuite, on regarde l'écart qu'il y a entre 9 et 7, nous trouvons 2. Donc pour le chiffre des dizaines, nous avons fait 8 moins 1 pour trouver 7. Et pour le chiffre des unités, on a regardé le complément à 9. De 7, c'est-à-dire qu'on a fait 9 moins 7 et on a trouvé 2. Le résultat obtenu est donc 72. 8 fois 9 est donc égal à 72. Nous allons maintenant procéder de même, mais plus rapidement sur d'autres exemples, afin de vous montrer que cela se fait effectivement en calcul mental. Prenons 6 fois 9, 6 moins 1, 5. Regardons l'écart entre 9 et 5, c'est 4. 6 fois 9 égale 54. Prenons maintenant 9 fois 9. 9 moins 1, 8. Regardons l'écart entre 9 et 8, c'est 1. Nous trouvons 9 fois 9 égale 81. Regardons pour finir 5 fois 9. 5 moins 1 égale 4. Et on regarde l'écart qu'il y a entre 9 et 4, c'est 5. Nous trouvons donc que 5 fois 9 égale 45. En procédant ainsi, cela paraît bien plus facile d'apprendre et aussi de réciter la table de multiplication par 9. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile, vous aura été utile. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt sur la chaîne de Carmen de Marafine.